Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Alors qu'ils avaient tout pour régner sur le monde des sports de combat, Dana White et Francis Nganou ne se sont pas entendus. Le patron de l'UFC a aujourd'hui de la rancœur envers son ancien champion, la preuve avec une nouvelle déclaration piquante à l'intention du Prédator. Dana White est un homme d'affaires à succès, la preuve, il a fait de l'UFC une organisation planétaire et qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Qu'on aime le personnage ou non, il faut reconnaître que sa vision était la bonne et qu'il a bien fait de se battre pour le développement du MMA dans le monde, alors même que la discipline était vue comme barbare, à ses débuts. Et ce succès actuel est d'autant plus impressionnant que le grand patron dirige son business avec un caractère qui n'est pas forcément compatible avec la rentabilité, il se laisse souvent dépasser par ses émotions et n'hésite pas à prendre des décisions qui vont à l'encontre des affaires, simplement parce qu'il n'aime pas telle ou telle personne. Dana White parle encore de Francis Nganou et John Jones. Il déteste par exemple son ancien champion poids lourd Francis Nganou, à qui il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui dans le monde de la boxe, le Camerounais doit toujours subir les remarques piquantes de son ancien employeur, comme lors d'un passage récent dans le podcast de la légende NFL Shannon Sharp. Dana White ne peut s'empêcher de piquer son ancienne superstar. John Jones a massacré Cyril Gann facilement, et d'après moi, il ferait exactement la même chose à Francis Nganou. C'est certain à 100%. Francis Nganou ne voulait pas affronter John Jones, l'homme le plus terrifiant de la planète, le combattant le plus stylé de l'histoire du MMA. John Jones a eu des déboires hors de la cage, ce qui rend son succès encore plus impressionnant quand on y pense. Il avait un style de vie décadent et martyrisait les meilleurs mondiaux dans la cage. John Jones fait partie des combattants qui ne seront pas appréciés à leur juste valeur par les fans tant qu'ils ne seront pas à la retraite. Je vous le dis encore une fois, quand on parle des hommes les plus terrifiants de la planète, si tu enfermes John Jones dans une pièce avec n'importe quel autre homme, qui va ressortir vivant. John Jones, à chaque fois, pour Dana White, c'est Francis Nganou qui a eu peur d'affronter John Jones, alors même que ce dernier a mis trois ans entre sa décision de passer en poids lourd et son premier combat dans la catégorie. Et pendant tout ce temps, le prédator l'attendait sagement dans la cage, le patron de l'UFC n'est pas forcément lucide quand il parle du prédator. Quand Francis Nganou était champion et John Jones était sur la touche, Dana White expliquait que la peur était dans l'autre sens. Aujourd'hui, il ne se gêne pas pour crasher dans la soupe et pour détruire l'image du prédator. Sous-titrage ST' 501